Non, disons que mon bilan personnel est assez critique. Primo, petite mise au point, je préfère le qualificatif de presse privée plutôt que presse indépendante. Il y a dans le mot indépendance ou indépendante une charge idéologique combattante très positive. Je ne pense pas que la presse algérienne mérite le qualificatif d'indépendante. Je parlerais plutôt de presse privée. Pour l'évolution, je ne pense pas qu'il ait évolution. Pour moi, ça s'est passé comme moi. La presse est née avec un péché d'origine. Elle est née comme produit dérivé d'une politique de réforme dans les années 90. Elle a bénéficié du soutien indien de l'Etat, etc. Par la suite, elle a fonctionné sur un registre de rôle qui n'est pas le sien. Elle s'est devenue une presse militante, une presse combattante à l'époque de la vague d'islamistes, du finisme, etc. Une presse engagée et une presse organique, même si elle n'était pas indexée ou affidée à des partis politiques précis. Mais on parlait souvent de la presse indépendante privée, démocrate. Dans cette famille-là, il n'y avait pas de place pour la presse privée indépendante islamiste, par exemple. Donc, c'était une approche très sélective aussi du mot indépendant. Par la suite, ça a marqué la thématique des journaux algériens. Dans les grandes lignes des journaux algériens jusqu'à maintenant, si vous ne trouvez pas une ouverture avec un bilan terroriste sécuritaire, si vous ne trouvez pas un commentaire politique, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une presse d'enquête, d'investigation. On commence à avoir une petite presse spécialisée, économie, etc. Mais, mis à part ces deux thématiques, le sécuritaire et le politique, la presse algérienne reste une presse vide. Ce sont des journaux vides. Pour pouvoir remplir ce vide-là, il fallait, un, je pense à mon niveau, de professionnaliser le métier. Deux, former de nouveaux journalistes, etc. Donc, investir dans la ressource humaine. La presse privée algérienne n'a rien fait pour investir dans la ressource humaine. Avec tout l'argent qu'ils se sont faits, ils n'ont jamais pu mutuellement mutualiser leurs moyens pour fonder des écoles de formation. Il se trouve qu'on a deux générations de journalistes. On a la génération d'avant 88. Ce sont les aînés, nos aînés. Donc, ils sont arrivés à « péremption », entre guillemets. « Réacter la meilleure », « pliété », etc. Et puis, nous avons la génération 90. Maintenant, ce sont des cabars. Et après cette génération-là, on n'a pas grand-chose. Il y a le recul de la francophonie, de l'usage du français, par exemple. Aussi, de l'usage de l'arabe classique maîtrisé. Et l'État ne fait rien pour former des journalistes. Et les éditeurs privés ne font rien pour former des journalistes. Moi, ce que je prédis, c'est que dans cinq ans, si on ne se réveille pas au problème de la francophonie, on va arriver à une sorte d'impasse. Et c'est un impasse qui est déjà visible dans la rareté de bons journalistes. Des journalistes qui maîtrisent non seulement l'écrit, mais aussi le mécanisme du métier. C'est-à-dire l'investigation, l'équilibrage des papiers. Je parle aussi sur le point technique, c'est-à-dire le montage, la banquette, la fabrication des journaux, son design, etc. Donc, on a plus une génération qui peut assurer la valeur par la suite, parce que personne n'y investit. Ma réponse est... Enfin, on peut donner une réponse sous forme d'une formée. La presse ne s'est pas institutionnalisée. La presse privée ne s'est pas institutionnalisée. Elle n'est pas passée de l'aventure des années 90 à l'institution. Ça, c'est un premier lieu. En second lieu, l'entreprise médiatique, l'entreprise de presse, connaît les mêmes problèmes que l'entreprise algérienne dans l'économie algérienne. C'est-à-dire, il y a des obstacles, un surlentable, et il y a aussi une mentalité, une culture. L'Algérien, généralement, est un schéma assez fataliste. L'Algérien, dès qu'il réussit une entreprise, son problème, ce n'est pas l'échec qu'il doit surmonter, c'est la réussite qu'il doit perpétuer et garder. Et donc, comme dans toute autre entreprise, l'Algérie n'est pas passé de l'entreprise familiale vers les multinationales comme l'Accord du Sud. C'est valable aussi pour la presse. Nous sommes restés dans, disons, dans l'entreprise patronale, très réduite, avec un nombre vacciné très fermé, etc. Ceci, en deuxième point. En troisième point, il n'y a pas eu ce mécanisme très sain et très basique dans toute entreprise, qu'on appelle le réinvestissement. C'est-à-dire que la presse Algérien est devenue rentière autant que les autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'elle est là, elle consomme un gisement publicitaire précis, elle l'accompagne avec un habillage de papier précis, avec des prises de positions politiques parfois hasardeuses, parfois injustifiées, parfois vraies, parfois admirables, etc. Mais il n'a pas été très lâche. Mais tout ça, ça ne s'est pas institutionnalisé. On n'est pas passé. C'est vrai que d'un point de vue technique, beaucoup de journaux ont leurs propres imprimeries maintenant, leurs rotatives, etc. Mais cette indépendance technique relative ne s'est pas traduite par une indépendance réelle. Les journaux asériens sont encore plus dépendants maintenant vis-à-vis des annonceurs privés qu'ils ne l'étaient vis-à-vis de l'annonceur public. Oui, 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 j'en ai fait l'expérience. Là aussi, on a deux niveaux. On a des journaux, ce qu'on appelle des petits journaux, qui sont créés pour justifier une ligne d'annonceur publicitaire. C'est-à-dire ces journaux qui sont créés parce qu'il y a de la publicité. Donc, on veut consommer cette publicité et pour pouvoir la consommer, on crée un support. Ça, c'est ce qu'on appelle les petits journaux. Il y a aussi le compromis ou la compromission des grands journaux. Ceux-là, parce qu'ils sont coincés, parce qu'ils ont besoin de rentrer là-bas, etc. Donc, ceux-là aussi ont cultivé un rapport de dépendance vis-à-vis des annonceurs. Bon, ça existe dans toute la presse du monde. Tous les journaux sont dépendants plus ou moins, mais il faut que cette dépendance soit plus ou moins balisée. Qu'il y ait des cartes, des conseils d'éthique, des ontologie, des opinions, des comités de lecteurs, etc., qui font plus ou moins contrepoids à la dépendance financière des journaux. En Algérie, ces petites cartes n'y citent pas. On n'a pas de comité d'éthique, on n'a pas de conseil d'éthique, on n'a pas de comité d'association ou de lecteur, on n'a même pas des rédactions fortes face à des éditeurs qui font ça comme chef d'entreprise. Donc, l'influence des gros annonceurs sur les journaux, elle est là, elle est marquée. En Algérie, actuellement, on a trois ou quatre grandes familles d'annonceurs. On a la téléphonie, on a la concession de véhicules, on a le marché de l'immobilier, on a, disons, le marché informatique, des services, etc., etc. Et ces gens-là, bon, ça se passe, disons, clandestinement, ça se passe de manière très informel, mais il y a des pressions, il y a des commandes, il y a des opérateurs qui demandent à des journaux qui sont sous leur tutelle, votre guillemet, de tomber, de casser un autre opérateur parce qu'ils lui font les mains de la publicité. Donc, pour les rapports, vous savez, j'essaie d'être quelqu'un d'origine. Moi, je travaille dans un journal qui est plus ou moins conservateur, plus un journal conservateur, un pan qui est très calme, pas très agressif, etc. Donc là, je peux aller très loin, parce qu'il y a quelque part un contrepoids qui est fait. Je peux aller très loin, je peux être très caustique, très agressif, mais dans un journal qui ne l'est pas. Donc, ça peut passer. Je ne peux pas adopter le même temps dans un journal beaucoup plus engagé dans l'opposition. Là, je vais déborder. Ceci en premier. En second lieu, c'est vrai. J'ai acquis une sorte d'indépendance à l'intérieur du journal, mais on ne me l'a pas donné, je l'ai acquis. J'ai gueulé contre l'histoire des censures, j'ai fait grève entre guillemets parce qu'on m'a censuré, etc. Je persiste et je signe chaque fois qu'on me censure un papier, donc je l'ai récris le lendemain ou sur le lendemain, ce qu'est-ce qui passe sous une autre forme. Donc, on a fini par accepter qu'il y ait une dose subversive dans le journal. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas un contrat de censure. Depuis deux ou trois ans, on ne censure plus. Quand je dis plus, c'est actuellement en plein campagne électorale, je fais passer des chroniques qui parfois étonnent. Il y a un contrat d'auto-censure. Par souci de responsabilité, il y a des thèmes auxquels je ne touche pas d'une manière directe. Pourquoi ? Non pas. Je ne joue pas les chevaliers. Ce n'est pas par rapport à ma personne. Moi, j'assume mes positions. C'est que je me dis, je travaille dans une entreprise qui emploie à 120 salariés, donc je suis aussi responsable de ces 120 salariés. Je ne vais pas parler aussi de ma femme et de la journal et du chômage de 120 salariés. Donc, il y a un contrat d'auto-censure, mais pas très poussé. Le problème pour moi dans la chronique, ce n'est pas la censure politique. Elle est très rare pour moi. Ni la censure, ni l'auto-censure. Il y a en Algérie un courant conservateur de plus en plus affirmé. C'est un courant religieux, crypto-religieux, etc. Par exemple, quand j'écris sur le président de la République, sur le DLS, sur n'importe quoi, je n'ai pas d'écho méchant. Parfois, on téléphone pour dire que tu as été trop loin, mais bon. J'essaie un petit peu d'éviter de personnaliser les chroniques. Je n'attaque pas une personne pour sa personne elle-même, sa santé, sa physique, sa femme, ses enfants, etc. Je me dis que ça, c'est l'insulte. J'attaque l'ordre public pour des positions, pour des actes, pour des gestes, pour des lois, etc. Mais, quand j'écris sur le religieux, par exemple, là, le lendemain, c'est une réaction de vie virulente. C'est des insultes, c'est des renasces par courrier, par email, par téléphone, etc. Et l'Algérien, actuellement, il est dans une position où il n'accepte pas qu'il y ait débat sur le religieux. C'est d'autant plus affirmé que l'élite intellectuelle algérienne, elle a démissionné vis-à-vis du fait religieux. Vous n'entendrez pas, par exemple, des intellectuels algériens, ici en Algérie, commenter le fait religieux. C'est-à-dire, quelque part, cet honneur, on le laisse à un émir polier, qui a le droit de commenter le religieux, mais l'intellecture se l'interdit. C'est un traumatisme des années 90, parce qu'on ne peut pas y toucher, etc. Et donc, dès que je touche aux religieux, dès que j'essaie d'en débattre, là, c'est incroyable. Il y a des thèmes, par exemple, qui étaient débattus au 9e, 10e, 11e siècle, dans l'histoire arro-musulmane, qui, maintenant, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas soutenir frontalement des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont mangé leur ramadan, entre guillemets. Le jour où j'avais écrit trois ou quatre chroniques sur le Hamiba, la seule fille qui s'est convertie, qui a été mal pris, le fait de parler de l'industrie des mosquées, on veut construire la plus grande mosquée, plus grande que le pays qui la porte et qui la finance. Il y a des partis, là, c'est-à-dire, tu es un MP, etc., tu es un athée, parce qu'il y a confusion entre francophones, jeunes, donc ça aboutit généralement à athée, etc., moi, j'ai culturellement, je suis musulman. Bon, maintenant, du point de vue confessionnal, ça, c'est mes affaires, j'ai un système où je n'ai pas parlé. Mais, c'est là où ça accorçonne plus ou moins l'autocensure. Parfois, j'essaie un petit peu d'aller très loin, parfois, je recule. Et le tabou, il est là. Le tabou n'est plus politique en Algérie. Le tabou, il est de deux sortes, religieux et les annonceurs privés. Je ne peux pas attaquer un opérateur privé en Algérie parce qu'il finance la plupart des gens. Je ne peux pas en parler, ni l'attaquer, ni l'en parler, ni le commenter. C'est peut-être un préjugé, mais ce n'est pas la même diffusion. Le web, ce n'est pas encore un support très porteur en Algérie. Ils n'ont pas encore développé, d'un point de vue technique, le réseau, les gens qui sont connectés. Je ne suis dis pas de blog, certes, mais je participe énormément à des forums. D'accord ? Mais tout le monde le sait. Je vais répéter un cliché. Il est là, dans la presse, sur toile, pas sur le support papier. Mais de vous en moi, je crois que je préfère écrire une chronique qui peut être lue dans le village de Haïn-du-Ba, quelque part, au fond du pays. Je pense qu'elle sera lue si elle est publiée dans le journal. Et elle a un autre sens que si elle est publiée sur la toile. Pourquoi ? Sur la toile, on a ce sentiment qu'on peut tout dire, mais cette liberté n'a pas d'obstacle. Ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une bataille, ce n'est pas un engagement. C'est une liberté, elle est totale et tellement totale qu'à la limite, elle devient inutile. On peut tout dire. Mais quand on prend son clavier ou sa plume, quand on écrit quelque chose dans un journal qui est agréé, est toléré, accepté ou encouragé par l'État, là, ça devient autre chose. Et là, ça devient un acte de résistance. On ne peut pas écrire dans un support agréé, des choses qui sont perçues, qui sont subversives. Là, je pense que c'est un acte d'engagement, c'est un acte de solidarité, c'est un acte de lutte. Écrire sur le web, je peux tout écrire sur le web. Mais ça n'a pas le même sens pour moi. Moi, je reste très militant. Et ce militantisme, pour moi, il s'incarne quand j'écris dans le papier journal qui est diffusé dans beaucoup plus qu'Internet en Algérie. Ça, ça ne s'attire pas. Il ne faut pas attendre qu'on nous donne le droit d'accéder à l'information. C'est un travail d'une décennie, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Mais il faut l'imposer comme mode de fonctionnement, comme culture, comme acquis, comme droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'attende. Nous, journalistes, on ne va pas faire de l'investigation. On va attendre que l'État pende une loi pour dire que nous avons droit à un Freedom Act, à l'accès à l'information. Ça ne va jamais exister. On ne vous donne pas des matériaux, on les arrache. Mais le problème d'une journaliste d'investigation, c'est qu'il n'est même pas encouragé par les éditeurs. Parce que pour eux, prendre un journaliste, le payer pendant 2 ou 3 mois pour faire un papier explosif sur, je ne sais pas, sur le tramite d'armes au Sud. Ça suppose quoi ? Ça suppose qu'ils vont mobiliser un journaliste pendant 3 mois avec beaucoup d'argent. Ils sont rentiers. Donc il préfère que ce journaliste fonctionne ici à commenter des communiqués de presse, ou à faire des journalistes de proximité, ou à faire des commentaires. Ça coûte beaucoup moins et puis ça, entre guillemets, ça remplit le journal, ça meuble le journal, beaucoup plus que les grands papiers d'enquête. Le troisième point, c'est que les grands papiers d'enquête, le journalisme d'investigation, supposent une remise en cause des équilibres. Genre, tu sais ce que je sais, je sais ce que tu sais, donc on n'en parle pas. Il y a beaucoup d'informats dans la lingerie. Si on commence, si les éditeurs permettent qu'on commence parfois les journalistes de l'investigation, on finira parfois de l'opposition en réel, politique. Donc c'est, disons, c'est tout le monde qui trouve son compte dans le fait que la presse reste en l'air. Je suis en train de trouver un mot plus sophistiqué que Mascarate. Et à ce moment-là, je ne le trouve pas. Dans ce cas-là, je suis totalement pessimiste. Parce que je me dis que le changement dans un pays, il possède deux choses. Soit il y a une opinion civile, interne, très forte, avec une volonté de changement qui est prête à payer la facture pour ça. Et ça, on n'a pas, sinon dans l'alternative islamiste. Soit qu'il y ait des puissances étrangères, enfin des puissances étrangères, qui veulent démocratiser un petit peu le pourtour de l'Occident. Et ça aussi, ça n'existe pas. L'Occident demande maintenant au pays du Maghag, au pays du Mashalat, il demande au pays du terrain en général la stabilité et pas la démocratie. Donc, si on n'a ni l'une ni l'autre, je pense qu'il faut passer à ce problème. Parce que les régimes arabes ont tout fait pour casser l'audience des démocrates. Ils vivent dans des zones offshore. Ce sont des minorités. Ils n'ont pas les moyens d'accéder au discours populaire, ni les moyens médiatiques, ni les journaux, ni l'alphabétisation des sociétés en question, etc. Donc, vous avez le choix, finalement, entre deux choses. Et c'est ce que j'ai écrit sur ça, c'est ce que je vous appelle le paradoxe fondamental des sociétés arabes. C'est-à-dire, si on laisse le peuple voter, il doit voter islamiste. Si on ne le laisse pas voter, ce n'est plus que la démocratie. Parce que ça reste encore le seul discours porteur et cohérent. La deuxième raison, c'est que ça reste le seul mouvement qui est structuré, même s'il a été désamorcé, démantelé, mais ça reste un mouvement structuré. Et tout ça, on oublie une chose. C'est vrai que les islamismes nationalistes, ils ont commis beaucoup d'échecs dans le monde. Mais quelque part, peu de gens ont remarqué que plus il y a eu des échecs nationaux, plus il y a eu une migration de l'attente ou du projet islamiste vers des projets internationaux. Et... Vous parlez de connexion, connexion... Non, non, l'actualité internationale encourage le monde islamiste. C'est pas nous. C'est-à-dire, à la limite pour moi, Bush a créé beaucoup plus d'islamistes que Ben Laden. C'est pour vous donner une image sur ma vision des choses. L'actualité internationale crée des islamistes. La guerre contre Azza, la dernière, elle a... Tout le monde a remarqué qu'elle a plus donné de la légitimité à Hamas qu'à l'Ordé. Et ça, ce n'est pas uniquement une conséquence palestinienne. C'est une conséquence tout à fait dans le monde arabe en entier. C'est-à-dire, il n'y a que les mouvements islamistes qui sont en marthe. Hezbollah, Hamas, Qaida de l'Irak, etc. Donc, plus il y a une crise entre nous et nos occidentaux, plus il y a une radicalisation de part et d'autre, et plus l'opinion arabe, elle est poussée à basculer vers l'intellectuel. Mais émotionnel, il est là, le choc. Le choc émotionnel, il est là. Et l'actualité internationale encourage la production d'islamistes. En Algérie, on n'a plus l'islamiste, ce que j'appelle moi, les fils de la place Ben Laden. On n'a plus l'islamiste des années 90. On a l'islamiste, ce que j'appelle moi, les enfants d'El-Gesdira. C'est-à-dire, l'islamiste des années 2000. C'est un bonhomme qui a 17 ans, qui se fait exploser à Alger. Ça veut dire qu'en 92, le bonhomme était même pas né, sinon il avait 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est un petit peu l'EGC. Il y a une nouvelle génération d'islamistes. Il y a un nouveau discours d'islamistes qui est encouragé par l'actualité internationale. Et face à ça, il n'y a pas d'autre alternative pour l'opinion arabe et musulmane. Il n'y a pas de démocrates qui sont assez puissants, assez fédérateurs. Et les nationalistes sont disqualifiés. Ils sont gouvernés pendant les 50 dernières années. Donc, qu'est-ce qu'il reste comme cohérence, comme offre politique ? Il ne reste que l'islamiste. Que les religieux. Que les religieux. Ils sont en train d'écrire le journal d'un des derniers francophones en Algérie. Comment c'est vécu, etc. Quelque part, quoi. L'idée, c'est d'une partie d'une seule phrase qui m'a traversé la tête. C'est les enfants illégitimes ou clandestins de Molière. Quelque part, la France a pessimé un peu partout des enfants illégitimes. Et moi, je fais partie de la génération des francophones. Pas des francophones naturels, c'est-à-dire ceux de la génération d'armes en indépendance. Mais les derniers francophones des années 70, 80, 90. Je suis dans la dernière génération des vrais francophones. Ce que j'appelle, moi, le francophone artificiel. Et j'ai essayé un petit peu de décrire la vie de quelqu'un qui possède une langue, qui est en train de disparaître. Il se demande si je vais disparaître avec elle. En Algérie, quelque part, c'est un grand qui n'est pas perçu par les français. Parler français, c'est tout à fait naturel. Ils sont français, donc ils parlent français. Mais un Algérien qui maîtrise, qui vit, qui gagne sa vie avec une langue qui n'est pas tout à fait étrangère, mais qui n'est pas tout à fait nationale. Et il est en train de voir que le monde change autour de lui. Et il se retrouve avec une langue qui est en train de mourir, qui est en train de disparaître. Par exemple, il se demande, est-ce que je vais disparaître avec cette langue ? Est-ce que je dois changer ? Est-ce que je dois apprendre une autre langue ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et j'essaie un petit peu, c'est pas encore, c'est un chantier. J'essaie un petit peu de donner corps à une histoire pareille. Ni optimisme, ni pessimisme. Pour moi, c'est un problème mécanique. C'est comme lorsque vous voyez un moteur qui risque la panne, et vous savez très bien que si on ne change pas cette pièce-là, il va s'arrêter. Donc, je ne peux pas parler d'optimisme ou de pessimisme. Mais il y a moins une prise de conscience par rapport à ça. Justement. Il y a un problème de rationalité ou d'irrationalité. Maintenant, c'est les éditeurs, les journalistes qui doivent tous se poser la question. Est-ce qu'on veut continuer ou s'arrêter ? Si on veut continuer, il y a des mécanismes à installer. Si on veut s'arrêter, ça va se faire automatiquement d'ici 5-6 ans. Donc, c'est un problème de décision. Elle doit être prise. Elle est nécessaire. Et je pense que par logique de survie, peut-être qu'il y aura un sursaut. Parce que la presse francophone, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est un fait social qui est intégré dans l'identité aristoyenne, dans son économie, de, disons, muter vers des supports plus, genre internet, etc. Peut-être qu'il y aura une sorte de délocalisation vers le virtuel. D'accord. Merci Cameroun. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.